Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour continuer ma collection de vernis à ongles J'ai décidé de vous présenter ce mois-ci la marque Revlon J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite Alors je possède 9 vernis à ongles de cette marque là Je dois en avoir un dixième dans une autre gamme, la gamme Colorstay Mais impossible de remettre la main dessus Je me rappelle l'avoir acheté, je me rappelle l'avoir essayé Mais impossible de remettre la main dessus Donc du coup je ne vous en présente que 9 Je suis désolée mais j'ai cherché, cherché, je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer avec ce vernis Voilà, donc dans tous les cas je vais vous présenter ceux que je possède Vous dire ce que j'en pense et voilà Alors on va commencer tout de suite avec un trio de mini vernis que je possède Que j'avais eu dans une glossy box C'est les premiers vernis Revlon en fait que j'ai eu qui sont comme ceci Voilà donc vous avez un rouge foncé grenat, un doré et un espèce de bleu indigo Donc je vais vous donner les références Donc le bleu indigo s'appelle Rockstar Le doré s'appelle Gold Coin Et le dernier s'appelle Ruby Voilà je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les noms Voilà alors en fait ce sont des mini vernis qui font 7,5 ml Puisqu'un vernis Revlon fait 14,7 ml en format full size Donc c'est quand même des bonnes miniatures J'avais testé donc via la glossy box Donc j'avais surtout essayé le rouge Je ne sais pas si j'ai porté le doré ou alors avec une autre couleur Et je ne suis pas super fan des vernis Revlon Je vais tout de suite vous le dire En fait je ne suis pas trop fan de leurs pinceaux Pour être honnête avec vous Qui sont super fins comme ceci Voilà c'est le seul truc que je n'aime pas trop Ça c'est la gamme de base de Revlon Les vernis dans ce style là J'en ai un autre qui n'est pas comme ça que je vais vous montrer après Et ouais et le flacon pareil je trouve que les écritures s'en vont très vite à l'usage Donc bon après c'est qu'un détail Heureusement le nom reste au bout Mais ouais je ne suis pas super fan des vernis Revlon Ce sont de bons vernis Ils ne sont pas super chers Je crois qu'ils doivent être vendus dans les 10 euros chez Monoprix Mais ouais le pinceau c'est ça qui me dérange un petit peu C'est vrai que le pinceau c'est quand même un critère qui est assez important chez moi Et j'avoue quand j'ai un pinceau qui est un peu fin Je ne suis pas trop fan Voilà après c'est juste une question de goût Je vais vous présenter les foussèches que j'ai Donc tout d'abord j'ai le OI Beautiful Qui est comme ceci J'espère qu'on va bien voir les noms Voilà Donc qui est un fuchsia on va dire un violet assez basique C'est le genre de couleur que j'ai déjà chez OPI, chez China Glass Enfin dans à peu près toutes les marques Donc il n'est pas spécialement très original Il est bien opaque en une couche tout ça Il tient bien c'est clair mais voilà il n'est pas très original Ensuite je vais vous présenter le numéro 145 qui s'appelle Koi Mise au point Merci Voilà donc qui est un rose pastel, rose bébé très très clair Très joli Celui-ci est un petit peu transparent Il me semble qu'il fallait 2-3 couches Mais il est très mignon à porter Et c'est le genre de couleur qui va un petit peu tout le monde je trouve Donc très mignon Ensuite toujours dans les mêmes gammes Alors ça c'est une gamme un peu différente Je vais vous expliquer après pourquoi Ensuite j'ai le vernis 250 qui s'appelle Flirt Qui est une sorte de rose entre le fuchsia et le rose en fait Il est plus clair que celui-ci vous voyez Mais c'est pas non plus un rose rose Je le trouve très très joli celui-ci J'avais vraiment eu un coup de coeur sur cette couleur Voilà donc je ne vous ai pas montré le nom qui s'appelle Flirt Voilà et je la trouve très très jolie cette couleur-là C'est vrai qu'elle est assez originale pour le coup Et ouais c'est une de mes préférées chez Revlon Très certainement Très belle couleur Ensuite je possède Ah bah je l'ai retrouvé Mon colorstay en fait Il était dans la boîte Donc en fait j'en ai bien neuf Juste j'en dirais que c'est un colorstay Donc je possède cette teinte-là Donc c'est une gamme différente Celle-ci c'est la gamme colorstay Donc c'est une gamme en fait que je préfère largement Par rapport à la gamme de base Mais au niveau des teintes Je n'ai pas trouvé encore trop mon bonheur jusque-là Et donc là c'est la teinte numéro 60 Qui s'appelle Café Pink Voilà donc je possède tous mes vernis Revlon devant moi C'est une bonne nouvelle Et donc là vous allez voir Le pinceau est un peu plus épais Un peu plus large que ce que vous avez sur les autres Et là j'aime beaucoup plus En plus il est légèrement biseauté Il est super bien pour appliquer le vernis Et c'est vrai que cette gamme-là Colorstay je l'aime beaucoup plus Que la gamme de base avec le pinceau très fin Il y a un peu moins de contenance Puisque c'est des vernis qui font 11,7 ml Mais ils tiennent tout aussi bien je trouve Et l'application est vraiment beaucoup plus facile Avec cette gamme-là par rapport au pinceau Cette couleur-là par contre est très très transparente Il faut environ 3 couches Elle est très très claire C'est ça qui est un peu dommage Par rapport à celle-ci qui est beaucoup plus opaque Voilà celle-là est vraiment plus claire Donc voilà C'est le seul inconvénient Sinon au niveau de la tenue etc C'est une gamme qui est vraiment très très bien Ensuite on va passer sur une autre gamme Donc on va rester sur cette gamme-là Mais une gamme parfumée Ce sont les Scented vernis de chez Revlon Donc ils se présentent exactement pareil Sauf que vous avez ici l'odeur Une odeur en fait que vous pouvez gratter Gratter ici pour aimer le parfum Voilà donc en fait il faut gratter Je ne sais plus ce qu'il faut faire Bref et en fait ce sont des vernis qui sont parfumés Donc les pinceaux sont comme les autres Assez fins En fait vous ne sentez pas trop le parfum Quand vous sentez la bouteille Ça sent légèrement un truc C'est un peu moins dégueu que d'habitude Mais c'est surtout quand vous l'appliquez En fait quand ça sèche on sent le parfum Donc celui-ci c'est Strawberry Cream Et donc il sent la fraise Tout simplement quand il sèche Donc c'est assez agréable Les vernis parfumés de chez Revlon Ils restent parfumés sur les ongles Au moins 2-3 jours Et je vous avoue que c'est assez bizarre Parce que des fois on se touche les cheveux On se recoiffe etc On se gratte et on se dit Mais ça sent un petit peu la fraise Je ne sais pas mais qu'est-ce que ça peut être Et puis on ne pense pas forcément Que ça peut être le vernis Et c'est vrai que c'est assez spécial Donc j'aime bien Mais après c'est pas non plus Des couleurs Des odeurs qui sont Comment dire Très discrètes Enfin les gens ne les sentiront pas Autour de vous Mais je veux dire que des fois Ça monte un petit peu au nez Donc ça dépend vraiment des odeurs Il me semble que fraise ça allait Mais voilà Ça dépend vraiment des odeurs Donc celui-ci Voilà au niveau de la couleur Après c'est un Une espèce de rouge Rosé Enfin assez Assez sympa J'avoue que la couleur est plutôt pas mal Et il est très opaque Celui-ci il est vraiment très bien Et dans cette même gamme J'avais pris le Mint Gelato Qui se présente comme ceci Donc c'est un couleur menthe Assez foncé Voilà Vous pouvez voir C'est pas le menthe pastel C'est pas comme mon t-shirt Enfin quoi que remarque Je regarde Mais c'est un peu plus foncé Que mon t-shirt quand même Qui menthe également Mais un peu plus clair Et ouais il est assez foncé Ce menthe Et par contre celui-ci Donc quand il sèche Il sent la menthe Ce qui est assez sympa également C'est assez rafraîchissant D'ailleurs celui-là Pour l'été il est vraiment pas mal Ou le printemps d'ailleurs Mais ouais celui-ci J'aime beaucoup également C'est une couleur que j'aime bien Et ouais il est plutôt sympa Mais c'est vrai que Quand votre vernis sèche En fait ils sont pas mauvais Ça sent pas mauvais Ça sent pas le solvant Comme d'habitude sur la durée En fait ça sent le parfum Et c'est vrai que c'est plus agréable Effectivement quand on l'applique Que un vernis à Comment dire basique Voilà C'est vraiment la principale différence Et le dernier vernis Que j'ai à vous présenter De la marque Revlon Donc là c'est encore Une gamme différente C'est la gamme Revlon Parfumerie Donc c'est le même type Enfin même type Un peu le même genre de vernis Que ce que je vous ai présenté avant C'est des vernis parfumés Encore quand ils sèchent Sauf qu'ils se présentent Sur ce packaging là Je trouve le packaging Absolument ravissant Il est magnifique Petite bouteille Comme ça un petit peu parfum Le seul truc c'est que c'est hyper compliqué A ouvrir La première fois j'ai galéré Pour l'ouvrir Du coup j'allais prendre mes dents J'ai fait non j'ai pas abîmé mes bouchons Donc du coup j'ai galéré J'ai dû demander à quelqu'un Qu'on me l'ouvre Voilà donc pour le pinceau C'est très fin C'est comme les tout premiers Que je vous ai montré Donc la gamme de base Malheureusement voilà J'aime moins J'ai choisi une couleur métallisée Qui est super jolie Qui est une sorte de bleu Violacé Très très beau Il a des magnifiques reflets Celui-ci franchement En hiver c'est une tuerie Pour les fêtes etc Je trouve qu'il est vraiment très très beau Ou même une soirée J'aime vraiment beaucoup Donc je vous l'ai déjà dit Il fait 11,7 ml Donc ce qui est un petit peu moins Que ces vernis là 3 ml de moins Mais ça reste tout à fait correct Donc celui-ci c'est la référence 140 Ça s'appelle Moonlit Woods Qui est indiqué sur le flacon Moonlit Woods Voilà Voilà le packaging Il est vraiment très très beau Franchement on a envie De le mettre dans sa chambre Etc De le mettre sur sa commode Tellement il décore bien Il est magnifique La couleur est très très jolie La tenue est vraiment très bonne Ça j'ai rien à dire Il est super opaque En une couche ce vernis là Il est vraiment très agréable Je l'aime beaucoup Le seul petit bémol Effectivement c'est encore ce pinceau Mais bon C'est pas trop trop gênant Le vernis quand même de qualité Voilà Donc c'est le dernier vernis Revlon Que j'avais à vous présenter Donc globalement J'aime bien la marque Revlon C'est pas ma marque préférée La majorité des vernis Que je vous ai présenté Je les ai acheté en vente privée Ouais J'ai tout acheté en vente privée Je crois Donc je les ai acheté En général à moins 50% Donc ça vaut vraiment le coup Après je n'irai pas mettre 10€ dans un vernis Revlon Tout simplement Parce que je ne suis pas folle De la marque J'aime bien Leurs vernis sont vraiment très corrects C'est clair Mais après voilà Le packaging c'est pas trop Trop ma tasse de thé Ça fait quand même assez vieillot On a l'impression que c'est des packaging Qui ont été fait il y a 50 ans quoi Et qu'ils n'ont pas changé Ça Pour cela je précise bien Celui-ci par contre à côté Il est super moderne et ravissant Il n'y a rien à dire Mais effectivement Les vernis de base C'est vrai que ça fait un petit peu Vieillot vieillot J'aime beaucoup cette gamme là La gamme Colorstay Je regrette vraiment Qu'il n'y ait pas de couleurs Qui me plaisent davantage Parce que c'est vrai que Le pinceau est vraiment top Et l'application est vraiment Vraiment super sympa Mais malheureusement Voilà cette couleur là Elle est un petit peu claire Mais sinon j'aime beaucoup Beaucoup cette gamme là Voilà Donc pour les vernis Revlon Si vous n'avez pas testé Je vous la recommande Parce que c'est une bonne marque Après en ce qui me concerne Je préfère d'autres marques Voilà comme je vous l'avais dit J'ai beaucoup beaucoup de vernis Et il y a des marques Que j'affectionne particulièrement Et d'autres que j'aime un peu moins Mais qui sont quand même Tout à fait honnêtes Donc voilà Et Revlon c'est une super marque Je ne vais pas vous dire le contraire Parce que franchement Les vernis sont de qualité Ils tiennent bien etc Après c'est pas ce que je préfère Je préfère effectivement Des vernis comme OPI Qui sont beaucoup plus large Au niveau du pinceau Et qui tiennent tout autant Voilà Donc si vous avez des questions Par rapport au vernis De la marque Revlon Si vous n'avez pas vu des références Si vous souhaitez avoir plus de références Si vous souhaitez également Me conseiller des couleurs Je ne sais pas Dans la gamme Colorstay Des choses qui pourraient me plaire N'hésitez pas à me dire ça Dans les commentaires J'espère que cette vidéo Vous aura plu A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada